Il y a un nouveau moteur C'était une longue journée ça Il n'y a plus qu'à le monter maintenant Bonjour, ça y est, on est prêt pour le départ Après une semaine de pause ici à faire réparer notre vélo on a enfin pu faire tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir repartir ça voulait dire remettre un nouveau moteur tout neuf envoyé super rapidement par nos copains de Déclic Eco à Marseille ils ont été super rapides, super actifs merci à eux le moteur, on a trouvé quelqu'un pour le monter en ville à Sofia alors le seul souci c'est qu'ils ont mal remonté la cassette donc j'ai du bricoler un petit peu avec des rondelles pour pouvoir avoir un truc qui fonctionnait bien mais il nous manque une vitesse donc on fera certainement réparer ça un peu plus tard sur le chemin en tout cas on a juste envie de partir maintenant et de rouler tout le monde a envie on a passé une super semaine au camping de Shisharka entre Pernic et Sofia avec Chris et Katia qui tiennent le camping d'une manière formidable c'est un truc hyper familial tout petit à échelle humaine on a rencontré plein de voyageurs sympas c'était une super expérience aujourd'hui du coup on va repartir vers le nord on va rejoindre le Danube à peu près en 3 jours on a prévu pour rejoindre ça et puis voilà on passera pas à la capitale Sofia parce qu'en vélo c'est compliqué on l'a visité un petit peu à pied puisque pendant 7 jours on a du patienter c'était la première capitale qu'on fait depuis le début on est passé à côté de pas mal d'autres et puis celle là on a pris le temps de la visiter parce qu'on était à côté donc on repart et puis on se voit bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a eu une invasion de fourmis cette nuit, on va tout sortir là. Et bien voilà, on repart de cette petite pause au motel Werner, truc familial, sympa, avec une famille qui a un passé allemand, on a passé une nuit dans le jardin en arrivant hier soir, on demandait si on pouvait camper, on a mangé là, et puis ce matin, ils nous ont invité au petit déjeuner, avec des tomates et des concombres frais du jardin, génial ! T'as vu le fleuve Timothée ? Ça c'est le Danube, on va le suivre ce fleuve pendant un moment, et voilà, on a eu une caillou… C'est parti ! 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 On a dormi à côté de l'entrée et puis on a quand même pu profiter des petits animaux, des chats, surtout Timothée ! Hein Timothée ? Tu as bien profité des chats ? Oui ! Oui ? C'était bien les chats ce matin ? Oui ! Et le chien il était gentil aussi ? Oui ! Ils sont venait les petits... La maman ? La maman non ! La maman non ? C'est parti ! On fait demi-tour. On n'a pas envie de recasser l'axe. On va prendre la valeur sur l'asphalte. Je ne sais pas. Post sortie. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501. J'ai eu de la guerre. J'ai eu de la guerre. J'ai eu de la guerre. On a cherché à s'installer dans deux campings qui étaient marqués sur la carte. Ce sont de vieux camping. Ils étaient fermés depuis longtemps. Le terrain a été vendu pour l'un. Et l'autre on se demande s'il n'a jamais existé. Donc en demandant à des voisins, on est dans une ordre un peu résidentielle avec des champs un peu partout, c'était facile de s'installer dans un champ non utilisé et on est tombé encore sur des voisins qui vivaient à moitié ici et à moitié en Allemagne et qui nous ont apporté de l'eau, de la pastèque, des bières, voilà, génial. Donc on s'est fait ça avec Daniel hier, qu'on a rencontré un espagnol qui voyage un petit peu aussi, mais qui n'est pas resté avec nous, qui a voulu partir du côté du Danube. Et voilà, aujourd'hui, nous, on va s'échapper des villes, on va traverser un petit parc national serbe qui s'appelle Frusokagora, si je ne dis pas de bêtises, Frusokagora. Et puis on sera ce soir, je pense, en Croatie. Les Allemands, encore des voyageurs, hein. On croit, c'est quand même beaucoup d'Allemands qui voyagent, quasiment tout le feu qui voyagent. Voilà. Bonne nuit. Oui, bien. Au beau milieu de la forêt, se trouvait un centre de contrôle de communication détruit par les bombes. Bon, mais ça y est, dernier kilomètre en Serbie, on arrive à la frontière, là. Une toute petite frontière, on espère que ça va passer, pour les Européens. C'est pas juste une frontière locale, il fait 43 à 44 degrés à l'ombre, là. On a passé les derniers 60 kilomètres dans la forêt de Frusokagora. C'était assez agréable, il faisait bon. Eh bien, j'espère que maintenant, on ne va pas se faire refouler et passer tranquillement la frontière, pour aller tranquillement se poser au camping. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On leur dit au revoir, quand même.